Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission « À la lumière de la parole ». Aujourd'hui, je reçois pour vous un pasteur responsable d'une très grande église. Lui, c'est le reverend ou pasteur berger Christian Célestin Lumbo. Il est le pasteur responsable de l'église Vie des Dieux, une église qui se trouve dans la commune de Montgafoula. Avec lui, nous allons devoir parler de le rôle de l'église dans la politique. Alors, nous allons devoir comprendre et parler de ce sujet qui est très intéressant. Est-ce que l'église doit-elle se mêler de la politique ou bien c'est la politique qui doit entrer dans l'église d'une certaine façon ? Alors, pour ce faire, je reçois mon invité et je dis bonjour et bienvenue, cher pasteur Christian. « Bonjour, Jules Millet. Comment allez-vous ? Je vais très bien et toi-même ? » « Oui, oui, par la grâce des dieux, ça va. » « En tout cas, nous sommes très heureux que vous soyez venus aujourd'hui sur le plateau de Congobose Télévision. » Moi également, je suis content. D'accord. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, comme vous le savez à la coutumée, avant de pouvoir commencer notre émission de manière proprement dite, une façon pour nous de présenter et puis d'accueillir notre invité, nous allons prendre cet élément et nous retrouver tout juste après. C'est parti. Christian Célestin Lungu est un serviteur de Dieu qui a donné sa vie à Christ en 2004 à l'église Serment du Vrécepte, où il a évolué pendant plus de 15 ans aux côtés de son mentor spirituel, Christian Kabambi. Il franchit plusieurs étapes dans l'église, notamment modérateur, interprète, responsable du département de la jeunesse et prédicateur. Grâce à l'aide du Seigneur, par l'église de son serviteur et mentor, que l'homme de Dieu Christian, Célestin Lungu, a appris les rudiments du ministère. Signalons qu'au s'est député le 25 avril 2021, que Dieu mettra dans le cœur de son serviteur, ce laufardeau du ministère, et reçu la commission pour accréer son propre ministère, sous l'église et la bénédiction de son père spirituel, dont il est aujourd'hui responsable du ministère évangélique, vie de Dieu. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme je vous ai dit juste au début de notre émission, que je reçois pour vous le pasteur Christian Céleste Lungu, qui est un prédicateur, un ministre de l'Évangile. Chers prédicateurs, quelles sont vos impressions après avoir suivi cet élément ? Impressionné. En tout cas, c'est de la qualité. J'ai aimé. Et j'étais même hypnotisé. Au point même que j'étais sur le point, je pensais que ça allait continuer. Malheureusement, c'est comme on dit que les bonnes choses ne durent pas. Alors, dites-nous, comment se porte votre Église ? L'œuvre des dieux, ça va, ça avance. Nous sommes au début, comme vous le connaissez mieux que moi, que le début de chaque chose a toujours été difficile. Mais comme c'est Dieu lui-même qui est le maître de l'œuvre, la vision vient de lui. Ipso facto, c'est lui qui donne les moyens d'action. Évidemment. Et ça fait pratiquement une année, quelques mois, que nous sommes à la tête de ces ministères, malgré les affres, les défis, les difficultés par-ci et là. Mais par sa grâce, nous avons la tête au-dessus du cou. Et le cœur bas au rythme normal, ça avance. Oui, le cœur bas au rythme normal. Le Seigneur est en train de vous soutenir. Il est au contrôle. Ok. Alors, cher indicateur, pourriez-vous, parce que pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui voudraient peut-être vous connaître, parlez-nous un peu de votre appel de manière brève. Vous avez cru au Seigneur et de votre appel au ministère. Ok. Parler de mon appel, c'est un exercice vraiment très complexe. Ok. Pourquoi ? Parce que j'ai connu le Seigneur tout jeune. Je me rappelle, c'était en 2004. J'étais dans une confession religieuse dont j'étais l'énorme, pour des raisons, des convénances personnelles. D'accord, pas de problème. Et en 2004, j'avais un voisin aux côtés de moi qui était fuméaire de chambre. Qui était fuméaire de chambre, qui menait une vie vraiment très désagréable. Et subitement, un bon matin, on se réveille, je vois le frère très réglé dans sa conduite, très modérée, une personne, je dirais, transformée. Donc, c'était des individus différents par rapport à l'ancien. Et j'étais impressionné, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et quelle est cette église, quelle est cette honte des dieux, qui a eu à impacter positivement la vie de ses frères, au point de faire preuve d'un changement radical. Alors, un dimanche matin, il m'a invité dans cette église. C'est comme on dit, que l'évangélisation par excellence, ce n'est pas la prédication, c'est la vie que l'on mène. Donc, j'ai été impressionné par cette vie. Et je me suis dit, bon, amène-moi dans ton église. Et je ne savais pas que c'était le jour de ma conversion. C'était un certain dimanche, le 26 décembre 2004. C'est mon père qui prêchait. Et j'étais saisi par la parole. Je me suis dit, non, je donne ma vie à Christ. Et c'est ce jour-là que ma vie a changé. Voyez-vous avoir des souvenirs, ou bien vous rappeler de cette prédication-là qui avait carrément changé votre vie ce jour-là, dont votre cœur avait tellement battu et que vous avez vraiment rencontré le Seigneur ? C'est la meilleure prédication que mon père a eue à prêcher, d'après moi. C'est un bon prédicateur, c'est un bon locuteur. Mais ces jours-là, j'étais vraiment impressionné. Je me suis dit, mais comment un homme peut parler avec beaucoup d'aisance ? En fait, l'histoire illustrative, c'était l'histoire du jeune homme riche. Alors, il parlait de la répentance, c'était ça le thème. Et à la fin de son message, il a posé une question, que je dirais une question très pathétique. et c'est une question qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il a dit, jeune homme, tu peux tout gagner aujourd'hui, tu peux avoir des véhicules, tu peux avoir de moyens, tu peux tout gagner. Mais la plus grande question qu'on te pose, où passeras-tu ton éternité ? Où passeras-tu ton éternité ? Et c'était une question qui m'a fait réfléchir. Je me suis rendu compte que vanité de vanité, le plus important, c'est de donner sa vie à Christ. À quoi bon le Christ, même l'a si bien dit dans sa parole, à quoi bon pour un homme de gagner le monde, de gagner tout et de perdre son âme ? C'est ces jours-là que j'ai donné ma vie à Christ. Et je suis fier d'avoir pris ces décisions. Alors, c'est, quand bien même c'est court, parce que la télé c'est le temps, on peut constater un parcours tellement élogieux, et puis un long parcours avec le Seigneur. du jour où vous avez reçu le Seigneur dans votre vie, jusqu'à ce jour où le Seigneur mettra dans votre corps, vous appellera dans un ministère, afin de créer votre propre église. Et comment, quand vous avez eu, par rapport à la création de votre église, c'était comment, c'est cette chose-là qui tourbillonnait dans votre corps, qui faisait battre votre corps, ou bien c'est une vision que vous avez reçue carrément du Seigneur pour en créer une église ? Bon, je commence par rectifier deux choses dans votre question. La première des choses, c'est que l'église ne m'appartient pas. Je ne suis qu'une simple marionnette des dieux. L'église appartient à Dieu, et moi je n'ai reçu que le mandat. Vous êtes, en quelque sorte, le visionnaire, certes. C'est vous le représentant de l'église, le représentant des dieux sur la terre, par rapport aux brébis du Seigneur. Justement, en fait je suis le représentant, comme vous l'avez si bien dit, mais l'église ne m'appartient pas. Donc j'ai toujours été un peu allergique lorsqu'on dit, voilà votre église. Donc je deviens un peu hystérique. Donc c'est pour dire que l'église appartient à Dieu. Et deuxième des choses, c'est quand vous dites, par rapport à mon parcours, je n'ai pas vraiment eu un parcours élogé. Moi je dirais que c'était un parcours très fait d'épreuve, de brisement. Vous savez, parce que quand Dieu veut faire avec vous des grandes choses, ou soient des choses spéciales, Dieu ne sera pas très doux envers vous. Dieu va vous briser. Dieu va vous humilier. Il va travailler votre cœur. Donc c'est un peu ça. Vous savez, nous les hommes, lorsque nous construisons nos maisons, nous commençons par l'extérieur. On pose la fondation, on bâtit l'extérieur, et c'est par après qu'on équipe la maison. Mais avec Dieu, c'est l'inverse. Dieu commence par l'intérieur, et ensuite, il vous projecte de l'extérieur. C'est comme il a dit à Moïse, construis pour moi le tabernacle, mais avant toute chose, c'est d'abord l'arche. Donc c'est le travail que Dieu a fait en moi. Pendant ces 16 années, que j'ai passé au pied de mon père, c'était le brisement, c'était l'humiliation. Et mon pasteur, ça j'ouvre une parenthèse, c'est quelqu'un qui n'a pas été très doux envers moi. Il a été vraiment très rigoureux, très dur, et aujourd'hui j'en suis très fier. J'ai toujours remercié de cette rigueur, de cette durée, et c'est ce qui m'a façonné, et c'est ce qui a fait de moi une personne humble, simple, et très sympathique. D'accord. En tout cas, nous sommes très heureux. Quand même, le parcours est élogieux dans le sens où le Seigneur vous appelle, vous faites son fils. Parce que c'est déjà un honneur d'être choisi par le Dieu tout-puissant. C'est très élogieux. Quand même, le brisement, ça fait partie de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Justement. Tout simplement, disons merci et grâce au Seigneur. Effectivement. Ok. Mesdames et messieurs, très chers spectateurs, vous comprenez que nous sommes avec l'homme des yeux ici sur notre plateau, avec qui nous allons devoir aborder ce sujet. J'ai annoncé dans mon prélude le rôle de l'Église dans la politique. Est-ce que les pasteurs, les hommes des dieux, les hommes d'Église, les ministres de l'Évangile, peuvent-ils s'ingérer ou bien entrer et faire la politique ? Est-ce important ? Est-ce utile pour l'Église vraiment d'entrer dans ce monde-là ? Est-ce que la politique est-elle mauvaise comme on nous l'a toujours présentée ? Ou bien c'est aussi une bonne chose ? Nous allons devoir découvrir tous ensemble avec l'homme des dieux ici sur notre plateau. L'homme des dieux, dites-nous d'entrer en jeu. Est-ce un homme des dieux peut faire la politique ? Merci beaucoup, Jules. C'est une question savante, je dirais. Une question beaucoup plus complexe. Ça me rappelle d'ailleurs les jours de ma défense en théologie, on m'a posé cette question. La réponse est simple. Si un homme des dieux peut faire la politique, je dirais oui, il peut faire la politique. Mais si et seulement si, trois conditions sont réunies. C'est-à-dire, à part son appel au ministère, si l'homme des dieux peut faire la politique, je dirais affirmatif. Il fait peur la politique, si et seulement si, trois conditions sont réunies. La première condition, c'est qu'il doit s'assurer qu'il a une vocation, il a un appel. Parce que la politique, c'est comme un apostolat. On vient en politique non pas parce qu'on a de la passion. On ne vient pas en politique non pas parce qu'on a été licencié ou soit viré chez Raubank ou soit chez DGDA. On ne vient pas en politique non parce qu'on a eu de l'admiration pour tel ou tel autre politicien. Mais on vient en politique parce qu'il y a un appel. Il y a une vocation particulière hormis votre vocation du ministère. La deuxième condition, c'est qu'au-delà de l'appel, il doit y avoir une mission clairement définie et établie. Je dirais même délimitée dans les temps et dans l'espace. C'est comme un peu Moïse. Quand Dieu l'appelle, il dit va en Égypte, délivre mon peuple et tu le conduis à la terre promise. Donc une mission qui est délimitée dans les temps et dans l'espace. Et la troisième condition, je dirais celle qui est d'ailleurs encore la plus importante, c'est qu'il faudrait avoir de la compétence. Parce qu'on ne vient pas en politique comme un apépréiste, on ne vient pas en politique comme un parachuté, on ne vient pas en politique avec des connaissances lacuniaires, mais on vient parce qu'on en a de la compétence notoire, des prouesses incontestées et incontestables. d'ailleurs, si nous remontons dans les temps anciens, les premiers penseurs de la politique, qui étaient d'ailleurs de nationalité grecque, Aristote, Platon, ils ont dit que la politique, c'était une classe de philosophes, des grands esprits, c'était une classe des évolués, ce n'est pas un dépotoir. Donc voilà, il faudrait avoir de moyens et d'ailleurs, je suppose quand Dieu vous donne la vision, automatiquement, il vous donne également de moyens afin que vous puissiez assumer à bon escient la mission pour laquelle il vous confie. Mais parce que vous venez de citer tout à l'heure Platon et tous ces philosophes-là, était-il chrétien, tous ces philosophes-là qu'on venait de citer ? Non, bon, ça je ne sais pas affirmer s'ils étaient chrétiens ou pas, mais c'était de grands penseurs, ce sont des gens qui ont un peu influencé le monde, surtout le monde scientifique. Je dirais même que la politique est née de là. Ceux qui ont commencé à réfléchir sur ce qu'elle devrait être la politique dans son fonctionnement, dans son organisation, en fait, ce sont eux. Malheureusement, aujourd'hui, le commun des mentels conçoit la politique comme étant du mensonge. Voilà, c'est de la démagogie parce que tel politicien leur a fait des promesses fallacieuses lors des campagnes électorales et au rendez-vous, on n'a pas vu ce dont on a promis et par conclusion, qu'est-ce qu'on dit ? Ce sont des menteurs donc la politique, c'est du mensonge. Alors que la politique n'a rien à voir avec le mensonge. Dans son sens traditionnel, la politique vient tout simplement du grec comme on dit « police ». C'est la gestion de la cité. Comment on gère un État, on gère un pays ? Donc voilà. Comment on gère un pays ? Mais si nous revenons juste au début là, vous avez dit qu'un chrétien peut faire la politique et qu'il n'y a rien de mal en cela ? Regardez, en fait, nous sommes en République démocratique du Congo. La qualité des politiciens qu'il y a aujourd'hui en République démocratique du Congo. Pensez-vous vraiment qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit qui entre dans ce monde politique en RDC et sortir de là indemne ? Je prendrai l'exemple comme je ne veux pas citer les noms ici. Maintenant, le monsieur que nous connaissons qui était autrefois avec X qui a lutté pendant plusieurs années. Un bon jour, il s'élève, il s'est dit il devient opposant. Il n'y a pas de constance et il n'y a pas de sincérité. Parce que dans la chrétienté, il y a de la sincérité, il y a la vérité, mais dans la politique, en réalité, quand on entre, on regarde, il n'y a que, excusez-moi le terme, il n'y a que des choses sales, il y a du mensonge, il y a tant de choses pas très bien. Alors, vous, en tant que pasteur, expliquez-nous, apportez la lumière parce que nous sommes à la lumière de la parole. Jules, tes questions me donnent des frissons. En tout cas, quand je vois la qualité de tes questions, je comprends que je suis en face d'un journaliste et des hautes factures. Merci. Je sais que dans les jours qui viennent ici, tu seras parmi les grands hommes. Lorsqu'on parlera de médias, on ne manquera pas de citer ton nom. Merci. Voilà. En fait, à cette question, tous ces éléments que vous avez cités sont même la raison d'être ou la motivation même pour laquelle les chrétiens doivent aller en politique. Pourquoi ? Jésus n'a-t-il pas dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, chapitre 5 ? Il dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre ne vous va pas dire en janvier. J'en viens. Quel est le rôle du sel, Jules ? Le sel, le scientifique le définit comme étant une substance blanchâtre, cristallisée et qui impose la saveur. Évidemment. Voilà. En fait, le sel dans une nourriture, il se retrouve avec pas mal des épices. N'est-ce pas ? Jésus a dit, je vous envoie comme des brébis, nous serons au milieu des agneaux ou bien au milieu des loups ? C'est au milieu des loups. Justement. Mais au milieu des loups, le Seigneur n'a pas fait allusion à la politique quand même. Non, non, en fait. Il faut qu'il y ait séparation, si je peux le dire, de pouvoir. Ou bien séparation, euh... de mission. Avant d'y aller, avant d'aller à cette question, laisse-moi te dire d'abord une chose. Que lorsqu'on fait une politique et qu'on isole le principe de la parole des dieux, je vous assure, vous aurez une classe politique dépourvue de la moralité. Vous aurez une classe politique dont la seule particularité sera le détournement des déniens publics. C'est pourquoi on doit avoir les enfants des dieux nés des nouveaux, éclairés, celles de la terre qui doivent aller donner de la saveur en politique. Vous me parlez ici, voilà, la politique, le Seigneur de la terre n'est pas en politique, mais laisse-moi te dire, quand Jésus dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations, mes disciples. Vous savez que le mot nation ne veut pas dire pays, territoire, qu'en sorte. Le mot nation, en grec, c'est ethnos. Ethnos qui veut dire tout simplement une sphère, un système. Donc quand on dit ethnos, il y a le système politique, le système économique, le système religieux, le système de médias, le système informatique, le système des affaires. Donc Jésus, dans sa pensée, voudrait que dans tous ces sous-systèmes, dans toutes ces sphères d'influence, que les enfants des dieux prennent les déçus, afin d'imposer la saveur. Vous savez, Jésus, je vais vous faire une confidence. Ça fait pratiquement une année, quelques mois, j'ai su à la tête de ces ministères que vous avez si bien élucidé. Lors des réceptions pastorales, lorsque nous recevons le fidèle, j'ai un fort que la majorité, toutes ces personnes qui viennent vous consulter, ne viennent pas qu'à pour des problèmes spirituels. Vous pouvez recevoir dix personnes, mais laissez-vous me dire que dans les dix, il y a peut-être trois ou quatre qui sont venus pour des problèmes spirituels. Mais les restes, ce sont des problèmes d'ordre social. Logement, pasteur, je passe des moments difficiles, berger, je n'ai pas mangé, berger, si, si, c'est là, berger, si, c'est là. Et après cette expérience, excusez-moi d'en parler, je finis par comprendre que s'il y a des gens qui connaissent les vrais problèmes des congoliens, ce sont les pasteurs. S'il y a des gens qui doivent monter au créneau à l'Assemblée nationale pour dire ce que les Congolais vivent, la misère, nous sommes dans un pays où ce n'est pas un tabou, la pauvreté, elle est galopante, la misère, elle est presque chronique. Nous qui dirigeons les gens, nous connaissons dans quelles conditions les gens vivent. et s'il y a des gens qui doivent relayer le problème des fidèles dans les hautes instances, ce sont nous, les hommes des dieux, ce sont nous, les bergers. D'où il y a lieu d'encourager les pasteurs de faire la politique. C'est comme toi, là, tu es un enfant des dieux. Si aujourd'hui, tu t'es décidé d'être engagé en politique, je t'informe déjà que j'essaierai, c'est lui qui battrait la campagne pour toi. Pasteur, moi, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. Quel est le rôle de la mission de vous en tant que serviteur des dieux, pasteur, mais le rôle de l'Église, la mission de l'Église dans le monde ? Le rôle, la mission de l'Église dans le monde, j'en reviens aux Écritures. Jésus pose la question dont Matthieu 16, il pose à ses disciples, « Que dit-on que je suis ? » Il y a eu diverses réponses. Certains disent que tu es Elie, d'autres que tu es prophète. Et à la fin, il pose la question « Et vous, que dites-vous de moi ? » Pierre, il prend la parole, il dit « Tu es le Christ, le Messie. » Jésus dit « Non, Pierre, ce n'est pas les sangs ni la chair qui t'ont révélé, c'est là, c'est mon père. » « Et tu es Pierre sur ces rocs, c'est-à-dire sur ces révélations pétrasses, je bâtirai mon Église. » Donc, l'Église a la mission d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle, de préparer le cœur du peuple des dieux à ces grands rendez-vous que nous attendons, mon cher ami. Quel est ce grand rendez-vous ? Justement de l'enlèvement. Évidemment. Jésus a dit « Je m'en vais au Père, je m'en vais pour vous réserver et vous préparer une place et je reviendrai. » Donc, la terre ici, ce n'est pas notre éterministe, ce n'est pas notre destination finale. Nous sommes des pèlerins. Il y a un grand rendez-vous qui nous attend. Et j'espère que toi et moi, nous serons là-bas. À moins que tu me dises des contraires. Ok. D'accord. Alors, homme des dieux, vous venez de dire tout à l'heure là, ceux qui connaissent mieux le problème des Congolais ou bien ceux qui connaissent mieux le problème des enfants des dieux, bien de la population, c'est que ce sont les pasteurs. parce qu'ils sont avec eux dans leur quotidien, leur quotidien, justement, leur vie de chaque jour. Il faudrait pour eux qu'ils entrent dans les institutions et là, ils seront mieux gérés et pour aider la population. La première de choses, vous avez eu plusieurs fois dans notre pays, dans plusieurs gouvernements, les hommes des dieux qui étaient dans les institutions qui n'ont absolument rien fait. quand ils se sont retrouvés là, ils n'ont fait que piller la République. Mais non, ce sont ces hommes des dieux-là que vous voulez placer, placer et placer, alors qu'eux, autrefois, pouvaient dire tel que vous le dites là. Gilles, ta question, laisse-moi te dire, elle est un peu conflictuelle. Là, je ne voudrais pas ici... Non, non. Je ne voudrais pas ici t'aller où soit les parcours de certains hommes des dieux qui sont allés en politique. Vous savez, j'ai beaucoup de respect. OK. Pour les hommes des dieux, je les respecte. D'accord. À cette question pertinente, je dirais ceci, brièvement, parce que je ne voudrais pas aussi qu'on s'attarde là-dessus. C'est ce que j'ai dit préalablement. C'est que vous devez... Il doit y avoir une vision. On n'y va pas en politique parce qu'on a de la passion. On ne va pas en politique parce qu'on s'est dit, bon, voilà, comme les choses ne marchent pas, comme je suis avec les fidèles au quotidien, j'ai vu comment est-ce qu'ils sont en train de courir dans la misère. En tout cas, je m'engage pour aller en politique, pour aller porter les problèmes dans ces instances. Ça ne marche pas comme ça. Avant d'y aller, rassurez-vous que vous avez un appel. C'est un peu comme Daniel, non ? Hormis le fait qu'il était prophète majeur, le Christ même a confirmé son ministère. quand Jésus, dans son discours eschatologique, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, mais Daniel, hormis sa posture de prophète, il était conseiller politique auprès de Nebuchadnezzar avec une influence positive, certaine et démontrée, au point même qu'il a été promu parmi le chef de tous les chaldéens, de tous les magiciens. Donc, figurez-vous, dans la cour de Nebuchadnezzar, aujourd'hui, je prends le chef de l'État, dans sa cour, vous avez un pasteur, un prophète. Et à l'époque, les Nebuchadnezzar n'étaient pas chrétiens comme nous. C'était des gens qui nous connaissons. Évidemment. Mais Daniel s'est imposé. Il avait l'esprit supérieur et il a conseillé, il y avait même des problèmes, des blocages, d'interprétations, des rêves. On a recouru à Daniel. Donc, moi, je pense aussi, c'est comme on dit, quel que soit le nombre de faux, il y a toujours des vrais. Même si les uns ont failli, ce n'est pas tout le monde qui est censé faillir. Ce n'est pas que Dieu a dit à Élie qu'il y a encore une réserve. Évidemment. Voilà. Mais, les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, voudraient peut-être comprendre que vous puissiez éclairer le peuple des dieux en ce moment. Est-ce important d'entrer dans ces institutions pour aider le peuple des dieux ou bien vous, en tant que pasteur, là, sur la chaire, vous avez aussi la possibilité d'aider ce peuple-là. Parce qu'on dirait, vous les pasteurs, vous êtes devenus un peu égoïstes, vous emmagasinez tellement des biens, vous devenez trop riches et vous appauvrissez le peuple des dieux. Vous les prenez du matin jusqu'au soir. C'est chaque jour du lundi au lundi, chaque jour à l'église. Quand est-ce que ce petit peuple-là, ces gens-là qui viennent à l'église, dont vous les prenez beaucoup de temps, ils rentrent pour travailler ? Votre responsabilité n'essaierait peut-être pas à chercher à pousser ces gens-là à aller travailler que d'entrer en politique ? En fait, la problématique que vous évoquez relève de la formation. Vous savez, si aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif de la question, j'aborde un peu le préliminaire de ta question. quand tu dis les pasteurs qui bloquent le fidèle pendant autant de jours et ceci, cela. Si vous regardez un peu la plupart des abus que nous rencontrons aujourd'hui dans le monde de l'église, vous allez comprendre que la raison, très souvent, je ne dis pas que c'est l'unique, très souvent, c'est peut-être un manque de formation, un manque d'éthique et de déontologie pastorale. Voilà pourquoi il faut toujours encourager les hommes de dire aussi d'aller faire les études parce qu'il y a certaines choses que le Saint-Esprit ne vous donnera pas mais que la formation peut vous donner. Vous savez, Gilles, si pour un médecin... Là, vous m'avez intrigué. Oui, oui. Vous dites des choses que le Saint-Esprit ne vous donnera pas, la formation peut vous donner. Non, non, c'est-à-dire quoi ? Le Saint-Esprit vous donne l'onction, il vous donne la puissance, il vous donne tout. Mais il y a certaines choses... J'ai bien dit tout. Tout, oui, il vous donne. Mais il y a certaines choses qui viendront par la formation. Vous devez vous former. N'est-ce pas que la parole des dieux dit à la fois ajouter la connaissance ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Donc la connaissance aussi a son importance dans le fonctionnement ou soit dans la mentalité, dans le charisme d'un homme des dieux. Si un médecin, pour un médecin, on doit consacrer sept ans pour aller le former. Lui qui ira soigner le corps, on prend sept ans. Mais à combien plus fortes raisons c'est lui qui ira soigner l'esprit et l'âme ? Combien de temps peut-on estimer consacrer pour un homme de ce genre ? Beaucoup. Donc je pense que ça relève de la formation. Maintenant, pour entrer dans votre question, la politique et l'Église, ils ont un dénominateur commun. Le peuple. Elles ont un dénominateur commun, je dirais, c'est l'homme. Parce que les deux visent le changement ou le bien-être de l'homme. à la seule différence que l'Église se focalise dans le bien-être spirituel, intérieur. Et la politique, quant à elle, se focalise sur le bien-être matériel et social. Donc c'est pour dire qu'il y a un rapport étroit entre ces deux institutions. Mais seulement que chacune de ces institutions reste à sa place. La politique ne prend pas la place de l'Église et l'Église non plus. mais les deux peuvent collaborer parce qu'elles ont un même champ de travail, d'investigation et de travail qui est le bien-être de l'homme. Donc voilà. Maintenant, pour arriver à ce que vous dites, moi je pense que parmi le rôle que l'Église a face au peuple, c'est aussi d'éveiller la conscience du peuple. OK. Et vous savez, tout développement passe par une conscientisation. Il n'y a pas un terme qui s'est marie avec le changement comme la conscience. Parce que ces peuples qui aspirent au changement et au développement doivent avoir cette conscience qui doit quitter vers une situation moins humaine, vers la situation plus humaine. Donc l'Église a le rôle de conscientiser le peuple, de le faire voir que la prière ne vous rendra pas riche, que les retraites et les jeunes ne feront pas de vous des hommes riches, mais c'est plutôt le travail. C'est plutôt l'engagement au travail. C'est plutôt en s'ébattant, en s'engageant dans la vie que l'on devient ce que l'on rêve à être. Vous savez, même si Dieu vous promet tout, Dieu ne fera pas tout à votre place. Même lorsqu'il a promis la manna, je vous enverrai le pain du ciel. Vous savez que le pain du ciel que Dieu a envoyé n'était pas un pain prêt à manger. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Ce n'était pas un pain déjà couillé. C'était quelque chose comme de la farine. On devait la faire pétrir encore afin de le rendre consommable. C'est pour autant dire que Dieu ne fera pas tout à votre place. Même si vous bénissez, il vous donne tout, vous avez une part des responsabilités. Dans l'Église, nous n'avons pas que le rôle d'annoncer l'Évangile, mais nous avons aussi le rôle de pousser ce peuple à travailler et à s'engager dans la vie. Voilà. Oui, c'est très intéressant ce qu'on venait de dire que le rôle de l'Église, c'est aussi de pousser le peuple des dieux à aller chercher et à travailler. Mais pourquoi vous faites toujours allusion à la politique ? Mais quelle est la première prédication de notre Seigneur Jésus-Christ ? N'est-ce pas que c'était vous devez naître de nouveau ? Oui. Et c'est de naître de nouveau et puis pour hériter le royaume des cieux. En quelque sorte, la mission du Seigneur Jésus-Christ était de venir chercher les brébis perdus de la maison Israël pour les ramener à la maison. Le retour à la maison. Mais pourquoi aujourd'hui, vous faites allusion seulement à la politique ? Pourquoi pas pousser ces gens-là à aller travailler et à créer des entreprises d'une manière ou d'une autre ? Mais il faut seulement aller dans la politique. Donc, il n'y a pas autre chose à faire que la politique. Bien sûr que non. Oui. Pourquoi aujourd'hui, c'est comme si pour être riche, il faut seulement, c'est comme si pour s'enrichir aujourd'hui au Congo, il faut seulement être un politique ? Je ne parlais que de la politique. Si vous m'avez bien saisi au départ, je dis que quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations », les nations, c'est ethnos, c'est-à-dire on doit avoir des enfants des dieux nés des nouveaux dans toutes les sphères d'influence. mais en particularité la politique. Pourquoi ? Parce que c'est la politique qui nous gère. Même si vous ne vous intéressez, vous savez, vous êtes obligés de vous intéresser à la politique. C'est elle qui nous gère. Vous savez, si... S'intéresser à la politique, il ne veut pas dire entrer. Non, non, il faudrait entrer. On doit voir des chrétiens nés de nouveau en politique pour avoir des très bonnes décisions. mais la société est pratiquement pourrie, justement, mais c'est justement la raison pour laquelle nous devons aller afin d'apporter l'évangile. Nous qui sommes nés des nouveaux, lorsque nous serons dans ces instances, n'est-ce pas que nous allons prendre des décisions qui iront dans le sens d'améliorer la vie des citoyens ? Vous savez, regardez un peu, quand Jésus, Dieu, pardon, devrait choisir celui qui devrait diriger Israël, il y a eu deux rois qui se sont succédés. Saoul était les choix de peuple. Et savez-vous sur quels critères le peuple s'est basé pour choisir le roi ? Non, il devait y avoir, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Nous voulons un roi comme les autres nations. Ça dit, ils avaient déjà un modèle et que ces rois, dans les temps anciens, le profil du roi, il doit avoir ce qu'on appelle en diplomatie une prestance physique. Le roi devrait incarner un charisme, c'est-à-dire il devait avoir une taille imposante. Et voilà pourquoi même on dit que Saoul était plus élancé que tous les fils d'Israël. Mais quand Dieu maintenant donne son choix qui était David, est-ce que Dieu s'est-il basé sur la prestance ? Non. Est-ce que Dieu s'est-il basé sur la connaissance, la compétence ? Non. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Il a un cœur qui me ressemble. Être un leader, ce n'est pas de capacité. Être un bon leader, ce n'est pas d'abord l'intelligence, mais c'est d'avoir un grand cœur. Même le ministère, Jules, ce n'est pas d'abord l'anxion. Le ministère, ce n'est pas avoir la puissance, ce n'est pas bien prêcher. Le ministère, c'est le cœur. Avez-vous un cœur de supporter les autres ? Avez-vous un cœur de vous priver certaines choses pour que les autres en bénéficient ? C'est ce genre de dirigeants-là que nous voulons. Des dirigeants au modèle de Jésus-Christ, le premier serviteur, qui vit pour les autres, qui se sacrifie pour les autres, qui sont prêts à faire des marches, des campagnes, pas pour qu'on modifie la loi électorale, mais pour les autres. Des leaders qui seront prêts à passer à la télé à animer des débats politiques, pas pour leurs intérêts égoïstes, frénétiques, mais pour que le peuple en bénéficie. Et justement, il faut qu'il y ait des personnes nées de nouveau, transformées. La nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qui résulte de vos efforts personnels. On a dit à Saoul, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé à un autre homme. Ce n'est pas un changement qui vient de sa discipline, non. C'est un changement qui résulte d'une matière qui vient de l'extérieur. On te saisit et tu seras changé à un autre homme. On doit voir des chrétiens nés de nouveau en politique. Les jours où nous aurons des chrétiens transformés en politique, Jules, je peux vous assurer, rétenir, nous parlerons de certaines choses, nous parlerons d'autres choses. Vous parlez, vous faites allusion à la RDC parce que si aujourd'hui la RDC est arrivée par exemple à voir tout le monde à la tête du pays des chrétiens et que le pays changerait d'une certaine façon, on peut prendre l'exemple de plusieurs pays. On prendrait comme à l'instar des États-Unis. On ne dirait pas que les États-Unis sont religieux et que ceux qui sont là à la tête du pays sont des chrétiens. Regardez comment est-ce que le pays s'y développait. D'ailleurs, on dirait aujourd'hui sous l'administration Biden, on voit des homosexuels, des trucs, tout ça. Mais c'est un problème de système. Nous devons plutôt changer notre système. Ça n'a rien à voir avec la chrétienté ou non. C'est juste un problème de système. Pourquoi faites-vous allusion à la religion, à la politique ? Vous savez, il y a un principe, permettez-moi de parler de la politique. Je suis un ressortissant de là. Il y a un principe politique qui dit qu'on ne peut changer un système qui est dans un système. Évidemment. Même Dieu, pour sauver l'homme, il n'a pas sauvé l'homme à distance. Il n'est pas resté au ciel là-bas et dit bon, ça va, je change l'homme. Non. Pour sauver l'homme, il a pris la chair de l'homme. Il a pris les faiblesses de l'homme. Non, non, il a pris la chair de l'homme, mais il n'a pas pris les faiblesses de l'homme. Évidemment. Il était sur la terre. Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. C'est ce que les théologiens appellent l'union hypostatique. Donc, c'est pour autant dire, quand tu dis il y a un point de système. Mais qui va changer ces systèmes ? Le système ne s'échange pas de lui-même. C'est nous qui devons aller là-bas et changer les choses, apporter une nouvelle liturgie politique basée sur la passion de la nation, le patriotisme, basé sur la justice. Mais cher pasteur, ne pensez-vous pas que l'heure est très avancée et que le chrétien n'a pas le temps de s'ingérer de ces affaires-là. Et le chrétien, vous, en tant que pasteur, vous avez la responsabilité et la charge d'éveiller le peuple des dieux parce que vous êtes des sentinelles qui sont là à éveiller le peuple des dieux. L'heure est avancée. Nous devons partir. C'est comme la parabole des dix vierges. Voilà, l'époux va venir. Reveillez-vous. Reveillez-vous. Mais quand vous demandez à l'épouse de se réveiller, vous êtes des mêmes personnes qui vous demandent encore à l'épouse d'aller, je ne sais pas, entrer dans les choses du monde. Non, 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 pas du tout. On demande à l'épouse. Gilles, tes questions m'impressionnent beaucoup. Tu sais, permettez-moi de faire un compliment. Je me rends compte que tu es un homme doté de beaucoup d'intelligence. Merci. En tout cas, heureuse, c'est celle-là qui t'aura comme époux. Alors, je dis ceci, Gilles, tu sais, on réveille l'épouse à la rencontre de l'époux. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que ça. Vous savez, Dieu fonctionne, vous savez, la nation, c'est comme un groupe musical, comme on dit, l'orchestre. Et dans l'orchestre, chacun a sa partition. OK. C'est-à-dire, toi, tu dois jouer la guitare, moi, je dois jouer au clavier, moi, je dois faire ceci. Et si chacun joue bien son rôle, nous allons produire une très bonne musique. OK. C'est un peu ça. Le sens est agréable, l'orchestre. Voilà. C'est un peu cette analogie aussi qui s'applique pour le bien-être d'une nation. Dieu a donné à chacun sa mission. Maintenant, à s'y poser, par exemple, que nous tous là, on a reçu la mission d'être des journalistes. Qui va nous soigner ? Personne, personne. C'est pour dire qu'il y a de ceux-là qui ont reçu spécifiquement la mission de préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse, mais il y a aussi de ceux-là qui ont reçu la mission. Au-delà de ça, parce que ça, c'est une mission, je dirais, suprême, la mission universelle, mais il y a aussi de ceux-là, au-delà de cette mission suprême, ils ont reçu une mission particulière, celle de dire aux politiciens, de dire à ceux qui nous gèrent, ceux qui exerçaient le pouvoir, de faire en sorte de ne pas abuser de cet outil, de faire en sorte que cette politique soit au service du bien-être. Vous savez, il y a un célèbre auteur que je respecte beaucoup, le professeur Francis Béhérou, il a dit une chose, il a dit qu'il y a un risque de laisser la politique seule aux politiciens. Parce que l'homme n'a pas été créé pour vivre en toute indépendance. L'homme doit être surveillé. Gilles, vous savez, si dans votre vie, vous n'avez plus personne qui peut vous blâmer, vous avez déjà échoué. Si dans votre vie, vous n'avez plus personne, quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous, qui peut vous dire pas ça, pas ça, je vous assure que vous avez déjà échoué. C'est l'erreur qu'Adam a commise. Lui qui était dépendant des dieux, il voulait devenir indépendant et c'est là la chute. Même moi qui vous parle, je suis à la tête d'un ministère. Mais chaque fin du mois, je rends compte à mon pasteur de ce que je fais. Je ne suis pas totalement libre. Donc c'est pour autant dire que laisser la politique seule aux politiciens, ça risque. Parce que cette politique risquerait de devenir un outil de déshumanisation, d'oppression. à la population, d'où on doit y avoir un œil regardant. Cher pasteur, à un moment donné, je me rends compte qu'on dirait que vous voulez aider Dieu. Vous êtes en train d'aider Dieu. Non, non, pas du tout. Pas du tout. On n'aide pas Dieu. Pas du tout. Êtes-vous d'accord avec moi que nous sommes dans les temps de la fin ? Bien sûr, nous sommes dans les temps de la fin. Êtes-vous d'accord avec moi que les choses, selon la prophétie, que les choses devraient s'empirer de mieux en pire ? Au fur et à mesure que les jours passent, les choses doivent s'empirer d'une certaine façon. Mais alors, comment est-ce que vous voulez rendre allégé et rendre les choses beaucoup plus simples alors que les choses ne font que se serrer du jour au jour ? Gilles, je vais vous poser une question. Vous êtes célibataire aujourd'hui. C'est comme vous avez dit, vous êtes célibataire endurci. Mais je souhaite que cette année ne finisse pas que vous changez des statuts. En fait, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Je souhaite qu'à la fin de cette année que vous changez des statuts. À supposer que vous devenez marié, père d'enfant, je souhaite que vous ayez doux enfants. Vous êtes marié, quelqu'un entre, il commence à tabasser ta femme, tes enfants, et c'est là. tel que je vous connais, mon frère, avec tous les sérieux que tu me donnes là. Allez-vous garder silence pour dire, voilà, vous allez remercier les brigands, merci d'avoir cogné ma famille, et puis je vous souhaite bonne journée. N'est-ce pas que vous allez réagir ? Évidemment, je dois être de femme. Justement. Je suis de ceux qui pensent que l'Église n'a pas que la mission d'annoncer la bonne nouvelle. mais l'Église peut aussi dénoncer en cas d'extrême. Vous avez une référence publique ? Bien sûr, bien sûr. Je donne un exemple. Dans le livre de Mathieu, quand Jean-Baptiste a remarqué qu'Hérode commençait à s'amouracher avec Hérodias, la femme de son frère, Jean-Baptiste s'était-il tué ? Il avait gardé silence ou il avait haussé le temps pour dire que c'est si mauvais. Quand David avait abusé de la femme de son centenné d'un militaire de son armée au nom de Uri, je suis dans le livre de Samuel, quand le prophète Nathan a reçu la révélation, Nathan s'était dit « Bon, David, c'est un roi, qu'est-ce que je vais faire ? Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. » Vous savez, prendre une telle responsabilité de venir dire à une autorité que vous avez mal fait, ce n'est pas une mince affaire. Mais Nathan a pris le risque, il est allé dire à David que tu as commis un péché. Donc, laisser la politique seul aux politiciens. Cette politique devient un instrument de manipulation, d'oppression et de domination. On doit le surveiller. Il doit y avoir de garde-fou. Mais quand Nathan aller auprès de David, c'était sous inspiration divine ? Mais bien sûr ! C'est sous inspiration divine et non comme une passion qu'aujourd'hui, les hommes des dieux veulent en faire. Je donne par exemple un autre exemple. Quand le prophète Aqab a versé le sang d'un innocent au nom des Nabots, le sud en deux rois, le prophète Élie, n'est-ce pas qu'il est parti ? Ceci n'est même pas question d'une inspiration divine. C'est question de bien-être. L'être humain est sacré. Même la Constitution reconnaît la sacralité de la vie humaine. Ça, c'est évident. Voilà ! On ne peut pas tuer quelqu'un de n'importe comment. Voilà pourquoi permettez-moi de citer son nom. Je parlerai de Monseigneur Monseigne Modérez-Mémoire. Ok. Un jour, dans une interview, rien à voir, il a dit dans certains cas extrêmes, l'Église est appelée à sortir de son silence. Parce que garder silence face au mal, c'est une manière implicite de cautionner le mal et de faire la promotion de la médiocrité. C'est comme Martin Luther King a dit que si le mal se développe, c'est parce que le bien s'était. Vous savez, j'ai beaucoup aimé cet homme. Quand j'ai lu ses ouvrages, je m'ai dit non, ça c'est quelqu'un qui lui avait façonné d'entraînement. Martin Luther King a dit une religion qui ne répond pas aux besoins socio-économiques de son pays. Cette religion n'a pas des raisons d'exister. Si l'Église n'est plus à mesure de pallier aux besoins de la population, alors je dirais que l'Église n'est peut-être pas en train de bien réaliser sa mission. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Alors, cher homme des dieux, que peut faire ou entreprendre l'Église pour combler le vide des politiques? Ah! À cette question, mon cher ami, mon frère Jules, je voudrais d'abord apporter aussi une rectification. L'Église, c'est un partenaire. L'Église, elle est partenaire. partenaire de la politique. C'est vous les hommes qui avez institué ça comme ça. En fait, l'Église, je ne sais pas si nous avons le même entendement de l'Église. Parce que l'Église n'est pas une assemblée des religieux. Ce n'est pas où l'on vient, on chante, on prêche, on danse et puis à la fin, nous sortons. Non. Regardez ce que Jésus dit à Pierre. je bâtirai mon Église et à la fin, qu'est-ce qu'il dit ? Je te donnerai les clés. Tu sais que le mot Église est un concept emprunté. Tu sais ça ? C'est un terme grec qui veut dire un peuple mis à part. Et Jésus s'est inspiré parce que les clésia c'est dans le contexte de la Grèce antique. C'est un terme politique où les philosophes comme je vous ai dit au préalable s'est réunissé. C'était comme une assemblée nationale où les philosophes comme Aristote l'a dit s'est réunissé à part afin de délibérer sur les questions relatives à la cité. Et dans l'éclésia, dans le contexte de l'époque, il y avait quatre fonctions qui s'est déroulée. Il y avait quatre choses à l'éclésia. Premièrement, à l'éclésia de la Grèce, on votait des lois. Des deux ont déclaré soit la paix ou la guerre. Surtout à l'époque de ces célèbres monarques qu'on appelle Aristote qui a l'exemple de l'égor. Deux, trois ont voté le budget. Et quatrièmement, ont déclaré le bannissement d'un citoyen. Si un citoyen s'est méconduit, on l'exclut de la société. C'est comme nous, en diplomatie, on dit qu'on les déclare personne non grata, personne indésirée. Donc, on comprend que l'église, ce n'est pas une assemblée des religieux, mais c'est un cadre du pouvoir. Voilà pourquoi il dit à Pierre « Je te donne le clé. Ce que tu lis sur la terre, en d'autres termes, tout ce que vous allez voter comme loi, le ciel va exécuter. » Donc, l'église est un cadre du pouvoir comme la politique aussi est un cadre du pouvoir. Donc, nous deux, nous évoluons dans un même secteur, on vise le changement de l'homme. Ah, l'église, c'est un cadre du pouvoir. Voilà. On vote les lois. On décide. Parce qu'il dit à Pierre « Je te donne les clés. Et tout ce que vous liérez sur la terre, le ciel va exécuter. » Voilà. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme je l'ai dit dans mon prélude, je reçois pour vous l'homme des dieux ici sur notre plateau avec qui nous sommes en train de parler sur ce sujet très intéressant, le rôle de l'église dans la politique. Il est ici avec nous sur ce prestigieux plateau de Congo Buzz Télévisions. Et nous sommes en train d'évoluer et tout doucement pour chuter en notre émission. Alors, vous avez parlé de la politique comme étant un espace de décision, en quelque sorte. De la gestion de la cité. La gestion de la cité. De l'État. De l'État. Voilà. En quelque sorte, vous avez politisé aussi l'église. Qui est-ce qui a politisé ? Moi ? Vous. En fait, vous les hommes d'église, vous les pasteurs. Ça, c'est une grande accusation, mon cher. Non. Vous avez politisé l'église. Vous avez amené l'église. Vous avez ramené la politique dans l'église. Bon. Tu poses une problématique, je vous dirais, fondée. Ta préoccupation n'est pas, n'est pas, je dirais, elle est, ta préoccupation n'est pas erronée. Elle est nécessaire. D'ailleurs, je pense que je devrais insister sur ça dès le début de mon discours dans ton émission. Même si l'homme des dieux est appelé à faire la politique, mais nous devons insister sur un fait. Cette politique ne se passe pas du haut de la chair. on ne fait pas la politique à l'église. Mais malheureusement, c'est ce que nous constatons dans nos églises. Malheureusement, c'est ce que nous constatons et nous souhaitons que ça change. Donc, même si vous estimez qu'au-delà de votre appel au ministère, soit pastoral, prophétique, apostolique, doctoral, évangéliste, vous avez un appel particulier en politique, alors, abstenez-vous de venir faire cette politique du haut de la chair parce que la chair est faite pour annoncer la bonne nouvelle. Elle est sacrée. Elle est sacrée. C'est comme vous avez dit. La chair est faite pour annoncer Jésus. J'ai l'habitude de dire à chaque fois qu'on m'invite dans une église qu'on me donne la chair. Après que j'aille remercier le pasteur qui m'invite, j'ai dit toujours la chair devant laquelle nous nous tenons, elle est chaire. même lorsqu'un pasteur vous la confie, c'est une marque de confiance, de considération et d'amour surtout. On ne donne pas la chair à n'importe qui. Donc, la chair n'est pas faite pour annoncer la politique. Encouragez ceux qui veulent faire la politique de les faire de manière rationnelle. Vous pouvez les former de manière adéquate en les donnant des notions appropriées qu'ils soient de personnes qui iront représenter qualitativement la société dans hautes instances. Mais, ne le faites pas du haut de la chair et ne parlez pas voilà, tel, il est de tel, je suis de tel. Ça, c'est quelque chose que nous devons condamner. Voilà. Alors, l'église a-t-elle des ressources nécessaires pour réhabiliter la politique ? La seule ressource que nous avons c'est l'incontestable parole de Dieu, l'évangile que nous avons. C'est cet évangile qui transforme les criminels aux hommes doux. Cet évangile que je veux transformer les hommes méchants à des hommes intègres avec I majuscule cet évangile qui j'ai vu transformer les prostituées à des femmes décentes, à des femmes respectueuses. L'évangile n'est pas un discours, mon cher. Ce n'est pas une rhétorique, ce n'est pas une allocution, ce n'est pas du verbiage, mais c'est une puissance. Quand vous voyez quelqu'un comme Paul, un criminel potentiel dérénant qui a massacré de chrétien de la manière la plus cuisante, mais lorsqu'il a rencontré l'évangile, c'est même Paul qui pouvait dire ce qui était pour moi un gars. Aujourd'hui, je le vois comme de la boue à cause de l'évangile. La seule ressource que nous avons, c'est l'évangile. Si la seule ressource que vous avez en tant que pasteur, c'est la Bible ou la parole de Dieu, pourquoi ne resterez-vous pas sur la chair et prêcher la parole de Dieu au lieu de la chair ? Prêcher, apporter la parole aux enfants des dieux et de rester tout simplement là. Si vous pouvez vous adresser, si vous avez des messages qui viennent des dieux pour les autorités, passez-leur, le message et restez dans votre place du devoir et non d'entrer de l'autre côté là-bas en politique parce que la charge que vous avez est déjà lourde. Bon, je vous pose une question. Ceux à qui nous prêchons cet évangile, ils iront l'appliquer où ? Ceux qui sont en politique, ils iront l'appliquer où ? La vie chrétienne, on la vit pour partout. Non, c'est une vie. Le salut est-il pour plusieurs personnes ou bien il est individuel ? Le salut est individuel mais nous sommes sauvés pour qu'au travers des noms, plusieurs aussi soient sauvés. c'est comme la femme samaritaine, elle a rencontré Jésus, je suis dans Jean chapitre 4, elle a rencontré Jésus et après le même jour, elle n'avait même pas été baptisée, elle n'a même pas été, on ne l'a même pas plongée dans l'eau mais elle a gagné toute une vie en un seul jour. Donc, c'est pour dire que l'évangile qui nous recevons, nous ne devons pas le garder pour nous seuls. je réponds encore mon cher ami Jules, l'évangile n'a pas été envoyé, certes, tel que vous avez parfaitement raison de dire que vous ne devez pas le garder pour vous seuls, il faut propager l'évangile dans tout le monde. D'ailleurs, dans Matthieu, Jésus a dit allez, faites de toutes les nations les disciples les prêchants la parole des dieux. Mais le Seigneur n'a pas dit allez, convertissez-moi à ces politiciens-là et ramenez les artistes. Ces politiciens-là ne sont-ils pas des brébis dans les églises et que vous, vous avez une lourde responsabilité d'apporter la parole des dieux que Dieu de la chair ? Mais oui, nous apportons Dieu de la chair, il nous écoute. Vous savez, laissez-moi vous dire, on ne prêche pas que l'évangile à l'église. Moi, il m'arrive parfois de parler de l'évangile à mes collègues. Quand vous vous rencontrez, quand le ministre se rencontre au conseil des ministres, c'est lui qui est chrétien né de nouveau. Il peut parler de l'évangile bien avant. Donc, il n'y a pas un lieu approprié où l'on prêche l'évangile. Il n'y a pas très longtemps, ici, il y a six mois, je prêchais au grand marché des Selembaou avec le parle-enfant de Jeucrier. Donc, il n'y a pas un lieu où l'on prêche. Moi, je pense, s'il y a un lieu où l'on doit d'ailleurs plus prêcher, c'est là-bas. Parce que ce sont eux mais qui sont des gens qui n'ont pas de cœur. Comment le peuple se retrouve ? C'est comme, par exemple, vous allez prêcher en enfer. Vous dites qu'il y a beaucoup de pécheurs là-bas. Mais la politique n'est pas simile à l'enfer. La politique n'est pas l'enfer. Quel est le sphère politique actuelle ? Les personnes qui sont tout autour dans la politique. Ce ne sont que des... Je ne veux pas dire des choses ici à la télé. Ce sont des personnes. La démagogie il y a le mensonge et les voleurs et ainsi de suite. Practiquement, il n'y a personne qui dit la vérité. Donc, Gilles, si je comprends un peu la logique de ta question, donc toi, tu ne crois pas qu'un politicien peut changer ? Si je comprends bien. Vous, en tant que pasteur, vous avez une lourde charge, un grand fardeau. Du haut de la chair pour changer le peuple. parce que ces politiciens-là, ce sont des fonctions qu'ils assument. Mais quand ils viennent dans vos églises, ce sont vos brébis à vous. Pourquoi n'apportez-vous pas seulement la parole des dieux, cette même parole que vous venez de dire tout à l'heure là, pour changer le cœur ? Mais c'est justement ! Que ça change leur corps ! Mais justement ! Et ne vous ingérez pas dans la politique ! Non mais ! Non mais ! Comment ? Gilles ! Tu sais ! Je réitère encore ce que je dis. À supposer par exemple, moi qui suis là, Dieu m'a dit, je t'envoie au Parlement. Tu as une mission à faire là-bas. D'après vous, je dis non. Dites-moi, je dis non, j'ai désobéi. Parce que Dieu est souverain. Le Seigneur vous envoie, va faire la politique. Je donne un exemple. Il m'envoie comme il a envoyé Daniel auprès de Nébuchadnezzar, auprès de plusieurs rois. Parce que Daniel a travaillé avec Nébuchadnezzar, il a travaillé même avec Béthiastar, le fils de Nébuchadnezzar. Comme conseiller. Mais non, dites-moi. Mais comment est-il devenu conseiller, Daniel ? Ah, ça c'est la bonne question. Ça c'est la bonne question. C'est parce qu'il était connu un homme des dieux et puis il a été amené là pour reveler les songes du roi. C'est par la sagesse et puis la grâce que Dieu avait mis en Daniel mais qui ne s'était pas seulement limité par l'interprétation du rêve. C'est allé plus loin. il a exercé les fonctions comme conseiller. C'est à cause de ça que le roi le prendrait pour l'aider dans. Oui, mais je pense que Dieu l'a fait à dessein. Dieu l'a fait à dessein parce que même certaines interprétations, le rêve ne venait pas que de Nébuchadnezzar. Lui-même aussi a fait des rêves où il voyait des animaux, des bêtes sauvages qui représentaient des nations qui vont se succéder et dominer la terre à un certain moment, à des certaines périodes. Et lui-même aussi a donné... Vous savez, Daniel, c'était... Moi, je dirais que Daniel, c'était un diplomate. Ce n'était pas qu'un prophète parce qu'il s'intéresse aux nations. Tu sais que Daniel a parlé des choses que nous vivons jusqu'aujourd'hui. C'était un politique de haute facture, un homme extrêmement... Je dirais même que c'est un génie. Et ce sont des gens pareils qu'on doit trouver en politique. T'es que toi-là, avec la grâce que tu as, tu connais la parole de Dieu, avec toute cette élégance que Dieu t'a donnée. Je dirais même que si la beauté était un cycle d'études académiques, toi, tu aurais une thèse de doctorat. Si tu allais là-bas, imagine un peu l'influence que tu auras. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Alors, très cher homme des dieux, nous avons pratiquement fini parce que la télé, c'est le temps. quel est votre dernier mot ? Quel est le message que vous pouvez passer au peuple des dieux qui vous suit en ce moment à travers cette caméra-là ? Merci d'abord pour cette invitation. Je me suis senti très honoré d'être sur votre plateau télévisé. Je vous vois souvent aux émissions, même les fauteurs sur lesquelles je me tiens. Je vois pas mal des hommes des dieux qui défilent. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Je me sens dans une obligation morale de vous remercier et de vous présenter ma gratitude. Merci. Comme mot de la fin, c'est comme notre sujet a été énoncé en parlant de l'Église et de la politique. Je voudrais juste essayer un peu de rectifier une conception erronée qui a été beaucoup mourie dans les têtes ou soit dans les esprits de certaines personnes comme quoi la politique, c'est du mensonge. Un chrétien ne peut pas faire la politique. Aujourd'hui, j'ai résumé mon passage ici en disant que la politique n'est tout simplement que la gestion de la cité. Ce n'est pas quelque chose de diabolique. Et que si un homme des dieux, au-delà de son appel évangélique ou pastoral, et que s'il estime qu'il a une vocation particulière, une mission délimitée dans les temps et dans l'espace, en politique, ce n'est pas mauvais. D'ailleurs, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons la saveur. C'est nous qui donnons le goût. S'il y a des enfants des dieux qui estiment qu'ils ont un appel à aller en politique, ils ont tous les encouragements parce que ce sont eux qui iront donner la saveur, la bonne moralité, la justice, afin que le peuple a bénéficié. Voilà un peu d'une manière à masser le condensé de mon message et je vous en remercie. En tout cas, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous avoir présenté cette émission. Je recevais pour vous l'homme des dieux, le pasteur responsable d'église Fille et Vie des Dieux, une très grande église qui se trouve dans la commune de Mongafoula. C'était le reverend, pasteur Christian Céleste Lumbu. Je vous dis au revoir. Dans le même plaisir, on se retrouve dans un prochain numéro. Shalom.